Générique Et maintenant, faisons l'appel. Autour de moi, Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Malire. Présent. Vincent Perrault. Présent. Princesse Erika et Philippe Chevelle. Présent. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous conservez les lettres d'amour qu'on vous a envoyées ? Ah oui. Oui. Avec une petite faveur rose. Oh non, parce que non. C'était toujours des lettres de maîtresse, je ne voulais pas que mes frères tombent dessus. Mais déjà, Philippe, il faut revenir à un temps, je ne veux pas dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais pour avoir des vraies lettres manuscrits, c'est déjà au moins il y a 5-6 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous ne recevez plus de 10 ans que des mails. Bah oui, oui, c'est vrai. Mais les vraies lettres manuscrites et tout ça, avec une belle... En plus, les filles, c'est bien connu, ont une beaucoup plus belle écriture que les garçons. C'est plus facile et plus beau à lire. C'est pas vrai. Elles mettent des ronds sur les i au lieu de mettre des points. Ah oui. Ce qui dénote un truc là-dedans. Non, moi je m'étais joué. Non, attends, ça c'est l'adolescente, c'est l'adolescente. Bah je parle de l'adolescence, bien sûr. Oui, bien entendu. Et des petits cœurs aussi, des petits cœurs, c'est joli, ça ne te plaît pas. C'est lamentable. Ça fait un peu cuculapraline, mais c'est charmant. Les enveloppes avec des petits cœurs et des petits mots. Oh, attendez, sur l'enveloppe. Les petits rubans. Cours petit facteur. Oui, oui. Ça c'est joli quand même. C'est joli. Moi j'ai reçu ça. Cours petit facteur, celui qui va la lire est dans mon cœur. Oh, c'est mignon ça. Bah t'as pas envie de tirer à part ça. Et puis vous aviez les enveloppes envoyées par la gonzesse avec des... Un petit ruban. Non, pas un petit ruban. Du parfum. C'était un décor un peu comme de la toile de Jouy. Vous voyez, une petite forêt amorée et tout ça. Ah oui. Avec une petite bergère et tout. Vous saviez qu'elle allait vous casser des noix quand vous alliez ouvrir le truc. La toile de Jouy, c'était pas en préfiguration. Si, oui, bien elle est bien. Tu lui as répondu sur la toile de Jute. Alors, est-ce que vous prenez copie des lettres d'amour que vous envoyez ? Ah non. Ah non. Ah non, c'est unique. Non, c'est spontané. Ah, il y en a qui prennent copie parce qu'il est publi après. Ah oui. Ce sont des écrivains, des grands écrivains. Non, non. Cela dit, si les lettres d'amour se sont raréfiées, c'est parce qu'on écrit moins volontiers, on téléphone, on envoie des textos et que ça se prête pas beaucoup aux déclarations amoureuses. Mais est-ce que ça n'est pas parfois par prudence ? Parce qu'on se dit, ah, plus tard. Ah, il peut y avoir une utilisation. Oui, oui. Oui, oui. Poste. Avec la presse people. Imaginez, la rupture se passe mal, vous vous êtes mal exprimé, maladroit, elle vous en veut, boum, elle vous balance la lettre. Quelle est la première lettre d'amour que vous avez reçue, Erika ? Ah, moi, c'était un petit mot, un petit mot d'amour. J'avais 8 ans, donc j'étais en CM1 parce que je suis en avance. Et le garçon s'appelait Philippe Gaillard, si tu m'entends, je suis toujours là. Et non, mais vraiment, il m'a écrit… Il a 72 ans aujourd'hui, hein. Mais non, il avait 8 ans. Absolument pas, j'avais 8 ans. Si vous cherchez plus vieux avec le même prénom, hein. Mais il est toujours Gaillard. Et en fait, il m'a écrit exactement. Viens derrière les WC dans la cour des petits, je t'embrasserai sur la bouche. Mais il avait quel âge ? Il avait 8 ans aussi. Et j'y suis allé, et il l'a fait. Le lieu n'est pas très romantique, mais la finalité est intéressante. C'était pas dans les chiottes, c'était derrière pour que l'on ne voit pas. Mais les odeurs traversent. Mais tu sais que j'aime les odeurs, n'est-ce pas ? C'est vrai. C'était de l'ardoise à ce moment-là. Franchement, tu sais que j'y pense encore. Je garde un souvenir très ému de cette période. Vous avez gardé votre première lettre d'amour, Philippe ? Enfin, le mot, je ne l'ai pas gardé, moi. Philippe, vous avez gardé les premières lettres d'amour ? Oui, oui. Mais vous ne les avez pas envoyées, alors ? Non, mais la fille était très sympathique, l'encre aussi. Alors aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous avez envoyé des lettres d'amour, et souvent sans réponse. Il y avait une destinataire ? Moi, j'écrivais des lettres d'amour anonymes. Alors, tu ne pouvais pas leur donner ? Je glissais ça dans les poches des filles. Celles que vous envoyez à France Galles ? Ah oui, j'étais très amoureux de France Galles. Il faut dire qu'elle était très mignonne. Elle était toujours, mais elle était drôlement mignonne. Elle était très mignonne. Est-ce qu'elle t'a répondu ? Mais j'étais con à l'époque, parce que les sucettes à la vie... Oh, ça n'a pas changé ? J'ai vraiment cru que c'était des sucettes, je n'avais pas compris le truc. Avec quel âge ? Tu lui as écrit quoi ? T'avais 15 ans ? J'ai des sucettes pour vous ? On a le même âge avec France Galles. Ah oui, c'est galant ça, oui. Philippe. Je trouve que les lettres d'amour... J'en ai reçu quelques-unes, pas énormément. C'est toujours très touchant, parce que quand une femme, ou une jeune femme, ou une femme d'Argemur écrit une lettre d'amour... Une vieille. Écrit une lettre d'amour, elle pense vraiment à l'amour. Enfin, elle est vraiment dans le sentiment. Alors que je pense qu'un homme qui écrit une lettre d'amour, il a une idée derrière la tête. Il y a une idée derrière la tête et devant lui, quelquefois. En général, oui, quand ça se dresse bien. On appelle ça... Il y a un proverbe breton comme ça qui dit aimer qu'il disait, baiser qu'il voulait. Rires Je pense qu'il y a un peu ça, quand même. Et puis, on écrit des lettres d'amour quand on est jeune et fringant. Donc, voilà. C'est le désir qui se travestit à travers l'amour, moi, je pense. Bon, je pense que Perrault n'a pas le temps d'écrire, pas le temps d'ouvrir les lettres, tellement il est occupé par l'amour. Mais vous plaisantez, Philippe. T'écris d'un seul jet ? Oh, d'abord... Je suis meilleur au premier jet, effectivement. Mais... Non, mais j'en recevais une certaine période souvent. Mais le problème, c'est que, comme dit Philippe, ce sont d'assez jeunes filles. Et ça se voit à l'écriture, qui est un peu scolaire et tout ça, et... Sauf quand il y a une photo en maillot de bain et en sépia. Ça, ça me l'a trouvé. Non, mais c'est arrivé. C'est que le facteur a eu du retard. Parfois, on dit toujours qu'il faut beaucoup de courage pour écrire une lettre d'amour à quelqu'un qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal. Mais parfois, elles y vont. Et elles sont chaudes du tisonnier, hein. Parce qu'elles ne te connaissent pas, justement. Elles y vont. Il y a des photos. C'est-à-dire que quand elles lâchent tout, vous tombez sur des déclarations qui sont enflammées. Alors, est-ce que vous en avez profité au moins une fois ? Non, parce que... Oh, là, 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 là ! Ou alors vraiment par hasard. Une fois comme ça. Non, ça peut se faire s'il y a un contact géographique, une proximité géographique. Et une photo attractive. Evidemment, une photo attractive. Oui, mais la photo, il y a toujours un doute, quand même. Oui, il y a un doute. Ah ben, c'est-à-dire si c'est une photo d'il y a 20 ans ou en sépia, comme vous dites, on peut avoir une mauvaise surprise. Ça peut être la photo de sa fille. Ben oui. Ah ben ça, c'est pas désagréable. Ah oui, mais quand... Tu disais qu'il ne faut pas te taper des jeunes filles. Si c'est la photo de la fille, c'est une jeune fille. Donc, tu t'es tapé des filles, des jeunes filles. Oui, mais... Quelle déduction ! Très bien, commissaire Bourg. Oui, oui. Ah oui. Très, très bien. Attention, monsieur. Il va te soumettre à la question, commissaire Péroni. Alors vous, Péroni, on vous imagine mal dans cet exercice. Non, je suis d'accord avec mes deux camarades. C'est-à-dire que les lettres d'amour, on les a écrites. Moi, je pense qu'on les a écrites à l'âge de 16-17 ans, des choses comme ça. Et sous l'empire de la boisson. Pas du tout. Puis on recopier des poèmes. Ah oui. Non, vous, je sais par des indiscrétions que vous étiez flemmard, vous recopiez des poèmes. Oui. Je foutais un verre par... C'était déjà un verre par-ci, un verre par-là. Rires Vous savez, dans une lettre d'amour, parce qu'en général, la fille est un culte. Et... Rires Faut pas dire un cul. Ça coûte rien de foutre un petit coup de Baudelaire par-ci, un petit coup de Verlaine par-là. C'est très... Des chansons. Non mais ce qui avait de bien à l'époque, ça remonte à loin quand même. C'était une époque où on voulait tous être... On voulait tous être Rimbaud, quoi. On voulait pas être Jacques Seguela, on voulait être Rimbaud, vous voyez. Donc... Non, c'est vrai. Mais tu recopies plein des chansons, moi je recopiais des chansons. Je recopiais des chansons, bien sûr. Pour faire un télo, je recopiais des chansons en anglais, tu sais. Ah bah moi aussi. Les Beatles, ça. Oui, Olivier. J'ai écrit une petite bite, j'avais pas compris les petites bites, j'ai mis une petite bite. Rires Il y a une très belle chanson des Beatles. Elle m'a jamais répondu. Il y a une très belle chanson d'amour, c'est à peu près le seul slow qu'ils aient fait. Et j'avais... C'était Don't Let Me Down, ne me laisse pas tomber. Don't Let Me Down. Et j'avais recopié ça pour une gonzesse qui était en train de me laisser tomber. Elle m'a laissé tomber, du reste. Mais... Non, c'est vrai. Vous avez fait ça, Philippe. Oui, j'avais une copine qui se prénommait Michelle, tu m'envoyais les Beatles. Michel, hein ? Non. Euh... Nous, nous, oui. On faisait... Mais, euh... On faisait ça au papier carbone, parce que, comme on en envoyait à plusieurs... Oui, parce qu'en vous disant sur le nom, il y en a... Et attendez, quand on recopiait les choses comme ça, que ce soit du Verlaine, du Baudelaire, ou du Gainsbourg, ou du Ferré, c'était toujours très triste. Vous avez très peu de chansons d'amour ou de poèmes qui soient gays, rigolaires, joyeux. La grande chanson, à l'époque, elle est encore très belle, c'était Chagrin d'amour. Ah oui. Oui. Chagrin d'amour ne dure qu'un an. Non, 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 parce que c'est Plaisir d'amour. C'est Plaisir d'amour, oui. Chagrin d'amour, c'est Chacun fait ce qu'il y a. Ça se termine par le Chagrin. Et puis il y a celle qu'on connaissait et là, on tentait sa chance à l'égard de quelqu'un qu'on croisait quotidiennement. Mais à l'école, les petits mots... Alors moi, j'ai reçu un mot, j'étais inondée de textes d'un rappeur. Déjà à ton âge. Un rappeur qui est connu maintenant, donc je ne le nommerai pas, et qui m'écrivait des trucs assez salaces. Donc gynéco ? Non, mais vous allez reconnaître... MC, MC ? Taisez-vous, je vais parler. Alors c'était genre, tu me fais déconner de la terre comme un hélicoptère, tourne autour de ma bite comme un satellite, enfin des trucs comme ça. Non, vous voyez ce que je veux dire, très joli ! C'est une métaphore astronomique ! Ah bah ça c'est bien aussi ! On est loin, bravo ! Il en écrivait plein ! Et je peux vous donner une indication, genre maintenant c'est... Laisse-moi zoom, zoom, zem, dans ma baine... Alors il est resté sur le même... Ah oui, d'accord, dans ma baine... En plus, elle parle d'un temps où les écoles étaient mixtes. Moi j'ai toujours, j'ai jamais eu la mixité. Non, moi non plus. Au collège, au lycée... C'est pas marrant, j'ai été vacciné contre la mixité petit ? Bah non, c'était pas mixte ! Non, non, ça n'existait pas ! Bah non, il y avait les gars d'un côté, puis les filles elles... Mais c'est ça qui était excitant ! Les petits gars devaient être super excités, c'est ça de se dire, est-ce que je peux faire le mur pour regarder chez les filles ? Non, au lycée Voltaire, il y avait même pas de filles dans le lycée ! Bah non ! Oh là là ! Il fallait aller à l'école, au cours privé d'à côté, rue Spinoza... Ah oui, ah bah Spinoza ! Ah Spinoza ! On en a eu des boutons qui sont apparus ! Et alors, est-ce que tu te Spinozais de temps en temps tout seul ? Et bah je peux te dire que j'ai été dépucelé par une fille de Spinoza ! Ah oui ! Quel âge avait-elle plus âgée que toi ? Non, elle devait avoir 17 ans, 16-17 ans comme moi ! Et t'avais quel âge ? Bah lui comme 17 ans ! Elle a 72 aujourd'hui ! Bah oui ! Tout le monde a 72 ans avec lui ! Ils sont le même pas ! Et là, c'est vrai ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, c'est parti ! C'est parti !